... Théâtra, c'est un festival international de théâtre amateurs et la particularité, ce sont des spectacles courts. Les compagnies viennent avec un spectacle qui ne doit pas dépasser 45 minutes. Cette année, le 25e édition, on a fait appel aux compagnies qui étaient déjà venues à Théâtra, qui ont été primées ou pas d'ailleurs, on a fait appel à des compagnies hors concours, c'est-à-dire des compagnies qui n'avaient pas de spectacles nouveaux, mais qui avaient par exemple, il y a deux ans, un gros succès public. Des compagnies qui sont venues à Théâtra il y a 25 ans, qui étaient amateurs et qui aujourd'hui sont sur un parcours professionnel. Voilà, c'est 31 spectacles pour ce 25e anniversaire, donc une folie. La manifestation, je la découvre, c'est la première fois que je viens. Le spectacle que je viens de voir, c'est « Chers parents », des textes de lettres envoyées par un soldat qui est parti en Algérie. Donc des textes très émouvants. On rencontre des gens dans les files d'attente, on discute, et puis c'est très intéressant de voir aussi comment fonctionne le bouche-à-oreille presque tous les ans. Il y a un ou deux spectacles qui se dégagent au bout des premières 24 heures et ça c'est un aspect très positif aussi de Théâtra. Des spectacles qui parlent au cœur, à l'intelligence, mais d'abord au cœur, et qui sont faits avec énormément de flammes. C'est ce qui a toujours fait le charme de Théâtra. Les discussions sont intenses parce que les regards, forcément, c'est le but même d'un jury, les regards des uns et des autres sont divergents, on va dire, pas forcément, comment dire, en opposition, mais en tout cas, on n'a pas toujours les mêmes opinions et la discussion est très riche. Je suis revenu volontiers, mais on a toujours un peu la crainte qu'entre-temps ça ait décliné et je constate que pas du tout. Beaucoup de plaisir, on fait un véritable marathon parce que, par exemple, aujourd'hui j'aurais vu huit spectacles. C'est un vrai marathon, mais bon, qui se plaindrait de faire un marathon de plaisir ? L'idée de planter des arbres, c'est une très belle histoire aussi, de l'avoir fait sous forme d'un monologue, je trouve l'idée très intéressante. Je trouvais ça très poétique et je ne connais pas beaucoup le théâtre et ce théâtra, ça me permet un peu de m'ouvrir au théâtre. En tous les cas, ce que je sais, c'est qu'il y a une vraie volonté de la ville de Saint-Louis que le festival continue. Alors le public du théâtre, on le veut le plus hétérogène possible. C'est vrai qu'au fil des années, il y a des amateurs de ce festival qui retiennent la date d'une année sur l'autre, mais notre souhait, c'est vraiment de l'élargir le plus possible. Et c'est vrai qu'à l'occasion des 25 ans, on a pu l'élargir aussi, par exemple, à un jeune public, puisqu'il y a une proposition de spectacle en direction du jeune public. En fait, c'est un spectacle de 7 à 77 ans, parce que c'était vraiment magique, on avait l'impression d'être redevenus des petites filles. C'est un énorme album, un énorme livre de 120 kilos. Elle tourne les pages, accompagnée d'une musique acoustique. Simon Labrosse, qui est joué par Sébastien, est au chômage. Et quand on est au chômage, on n'existe plus dans notre société. Donc il essaye par tous les moyens d'exister. Et du coup, il va inviter le public pour leur montrer qu'il est capable de faire des choses. Et du coup, il invente chaque jour des nouveaux jobs qu'il fait avec sa complicité, Nathalie et Léo. Une grande surprise, dans le sens où pour nous, c'était notre première. Donc on est venu avec plein de doutes et d'incertitudes. Et donc remporté de prix, je crois qu'on est très, très ému. Non mais Théâtra, on connaît depuis un petit moment déjà. On était déjà venus avec d'autres spectacles, d'autres compagnies. Et Théâtra, mais Théâtra restera Théâtra. Les 25 ans, forcément, c'est une grande fête, encore plus que d'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada